A mes débuts dans le casse des coffres forts, je n'avais qu'une pensée. Les bourrets tous de dynamite pour faire jaillir le pèse. C'était pour moi comme un genre de viol. Il y avait une sorte de trame sexuelle dans tout ça. Et toujours, par l'ouverture béante, je plongeais dedans. À ce moment-là, j'étais excité sexuellement. Mais quand j'ai fait des progrès et acquis plus de techniques, j'ai appris à les forcer en douceur. À découvrir leurs combinaisons et à les caresser avec mes doigts. Je les avais ouverts avant même de m'en être rendu compte. Ça ressemblait plus à de la séduction qu'à un viol. Ce qu'il y avait de beau là-dedans, c'est que j'agissais comme un amoureux. Un amoureux ? Ah, c'est exact. Vous fixiez votre libido sur le forcement des coffres forts. C'était une sorte de déplacement des relations sexuelles normales. Quelle était à cette époque-là votre vie amoureuse ? C'était celle de tous les jeunes gens. Mais je cherchais. Vous cherchiez ? Mais quoi ? L'amour ? L'amour. Qu'est-ce que l'amour ? Il cherchait un truc plus profond, un truc plus durable. Et il voulait pas seulement tirer un coup. Ça doit être ça. Nous sommes à court de temps et l'un d'entre vous va nous quitter. Anderson va être libéré après un long séjour. Dix années. Qu'est-ce que vous en pensez ? Voilà une explosion de joie sincère. Vous allez nous manquer. Qu'est-ce que vous éprouvez, Duke ? Vous voulez réellement que je vous le dise ? Eh bien, c'est pour ça que nous sommes ici. Je suis en colère. Pourquoi ça ? Dix années de mon existence foutue, y'a pas de quoi être en rogne. Vous connaissiez le risque. Vous avez joué et vous avez perdu. À qui en voulez-vous ? À tous les salopards qui passent quelques heures à leur bureau et qui s'emparent d'une partie du fric qui est à nous. Considérez-vous que leurs actes sont du même ordre que les vôtres ? Des cases de coffre-fort ? Vous avez mis dans le mille. La publicité, ça n'est pas une escroquerie légale peut-être ? Qu'est-ce que c'est que le mariage ? Extorsion. Prostitution, racolage avec l'estampille officielle. Et à la bourse, il n'y a que des margoulins, comme tous ceux qui truquent les courses. Un homme d'affaires vole une banque, la presse loue son succès. Sa photo est dans tous les magazines. Un malheureux vole le magazine, on le fout en tôle. Eh bien, moi, je suis profondément ému. La confiance que je lui inspire est si grande qu'il ose dire ce qu'il pense réellement. Il a dit des choses qu'en ma qualité de fonctionnaire de l'administration pénitentiaire, je pourrais... Vous pourriez monter. J'ai fini mon temps, je vais foutre le camp d'ici. On ne peut plus rien contre moi, plus rien.